... Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les jeunes togolais de tout secteur ont célébré en différé ce mardi la journée internationale de la jeunesse. Une occasion pour ceux qui se démarquent dans leur domaine par l'excellence d'être primés à découvrir dans cette édition. Le centre d'excellence et de maîtrise de l'électricité CERM aura bientôt un bâtiment flambant neuf, ce qui permettra aux étudiants d'acquérir leur savoir dans de meilleures conditions. La première pierre a été posée ce mardi à l'Université de Lomé. Et puis Lomé, la belle, retrouvera son visage d'antan. C'est ce que souhaitent en tout cas les responsables du district autonome du Grand Lomé qui viennent de démarrer une vaste campagne de sensibilisation sur la gestion des ordures et déchets dans la zone urbaine. Voilà pour les titres. Le système éducatif togolais retrouve ses lettres de noblesse depuis quelques années et déjà. Les nombreuses actions en faveur des conditions d'apprentissage et d'enseignement de plus en plus améliorées grâce à des réformes profondes engagées en sont la parfaite illustration. Le nouveau visage de l'école primaire togolaise, c'est dans ce dossier réalisé par Ulrich Améga. De 95% en 1990, le taux de scolarisation en 2007 au pré-scolaire et au primaire au Togo est passé à 73%. Une chute considérable dans les années 2000 qui n'est pas par ces inerperçues. Des initiatives se sont alors multipliées conformément à la politique d'une éducation de qualité pour tous portée par le pouvoir public. A l'initiative du président de la République, Foriso Zimnania Singhé, en 2008, les frais de scolarité au pré-scolaire et au primaire sont rendus gratuits, permettant à 2 millions d'enfants de retrouver les chemins de l'école au cours de cette année scolaire. Les effectifs se sont accrus à travers le territoire au fil du temps. Au pré-scolaire, il est passé de 86 600 en 2012-2013 à 155 739 en 2017-2018, soit une moyenne de 12% d'accroissement. Quant au primaire, 1 413 600 élèves se sont inscrits en 2014-2015, contrairement à l'année scolaire 2007-2008 où le nombre était de 1 054 549. On avait un taux de 75, 77, 78. Nous sommes au-delà de 80, 90. Face à l'augmentation du taux de scolarisation et dans cette dynamique de rehausser la capacité d'accueil dans les établissements scolaires, le chef de l'État met en place une politique d'infrastructure éducative. De nouvelles infrastructures scolaires sont construites, des anciens bâtiments réhabilités, des tables bancs mis à disposition, du matériel didactique et informatique aussi. De plus, l'on assiste à l'installation des cantines scolaires à travers le territoire et à une assurance maladie scolassure dédiée aux élèves. La cantine, depuis qu'elle est arrivée ici, ça a vraiment beaucoup d'impact positif dans cette école. Avant, les enfants allaient, parce qu'ils viennent vraiment de l'horizon lintaine, ils vont à la maison à midi. Depuis que la cantine est arrivée, ils ne vont plus à la maison à midi. Ils se reposent sous les arbres en révisant leurs leçons, si bien que les après-midi, il n'y a plus de retard. À tout ceci s'ajoute la réforme des curriculaires. Une réforme qui a conduit à la production de nouveaux manuels de calcul, de lecture, des guides et la fabrication de kits de jeux pour le pré-scolaire. Un nouveau système d'enseignement a été aussi adopté. Il s'agit de l'approche par compétence, permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Des conditions propices pour l'enseignement, le président de la République en a fait également une priorité dans sa politique éducative. Un recrutement massif est fait pour renforcer l'effectif du personnel enseignant. Des conditions incitatives à la fonction enseignante ont été créées avec la revalorisation des salaires, l'instauration d'autres primes, la création d'une coopérative d'épargne et de crédit des enseignants du Togo. Autant de mesures qui donnent de nos jours un nouveau visage à l'école primaire togolaise. Des réformes également au supérieur. Après trois ans d'activité, le centre d'excellence et de maîtrise d'électricité va disposer très bientôt de son propre bâtiment. Les travaux de sa construction ont été lancés cet après-midi à l'Université de Lomé. C'est un bâtiment de trois étages à réaliser d'ici quelques années. Les précisions avec Ékoui Sala. R plus 3. C'est à cela que va ressembler le centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité serment. L'infrastructure dont les travaux viennent d'être officiellement lancés sera bâtie sur 2500 m2 sur ce site de l'Université de Lomé. Le R plus 1 sera livré d'ici à juin 2024. Nous n'allons pas construire tout le bâtiment. Nous allons construire juste le R plus 1. Le reste va se faire par après. Parce que le CERN c'est un projet qui prend fin normalement en 2024. Une fois que le projet arrive à terme, alors le centre même va s'auto-prendre en charge. Et donc nous avons d'autres bailleurs, d'autres partenaires et nous allons mener des activités qui vont nous permettre d'avoir des revenus, qui vont nous permettre par la suite de continuer la construction. Le CERN est le troisième centre d'excellence qu'abrite l'Université de Lomé. Opérationnel depuis trois ans, le centre a déjà formé quelques centaines d'étudiants en électricité. La mise en place du bâtiment principal et des plateformes techniques du centre devra amorcer une nouvelle étape dans le fonctionnement de la structure. Les trois centres d'excellence que compte notre université s'inscrivent dans cette vision. Celle d'être une université performante, résolument engagée dans une démarche qualité, offrant des formations diversifiées, adéquates et professionnalisantes. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités menées par le CERN et qui ont pour objectif essentiel d'assurer la formation des spécialistes dans le sous-secteur de l'électricité. L'apport du CERN dans la politique énergétique du Togo est très attendu. Le centre est appelé à innover davantage pour accompagner le gouvernement dans ses ambitions. celle d'atteindre au moins 90% de couverture nationale en électricité d'ici à 2030. Il n'y a qu'un gagnant ce soir, c'est notre pays. Il n'y a qu'un gagnant ce soir, c'est notre université. Et les ambitions que nous portons ensemble dans le domaine de l'énergie sont une réalité. Parce que ça répond évidemment à un des défis auxquels l'humanité est confrontée. Avec CERN, ce sont les écoles également qui seront dans les meilleures conditions de travail parce que sans énergie, en tout cas, rien n'est faisable. Donc, vous portez sur vos frêles épaules vraiment l'ambition de tout un pays qui est vraiment de mettre en pratique les réalités que notre pays vit en termes d'énergie. Le centre, en plus d'offrir des formations de coûte durée, forme un master et doctorat. Son opérationnalisation est rendue possible grâce au financement de la Banque mondiale. Au total, 6 millions de dollars sont investis. Et à l'instar de l'éducation, le gouvernement togolet investit également dans le trafic routier. On témoigne les différents chantiers de désenclavement des zones rurales et de mise en place d'infrastructures routières. Entamer ça et là, à Aouda, c'est un pont qui sera bientôt construit sur la rivière Aou pour une libre circulation des populations. Désirée à l'oeil, pour des précisions. Cette difficulté au quotidien pendant l'hivernage pourrait traverser la rivière Aoussura. en souvenir, bientôt un pont va rallier Aumono Pita dans Sautouboa 2 et Aumono Tchelada dans Tchaoudjou 1. Nous, les femmes, on a tellement de problèmes. Des fois, pour traverser le fleuve, c'est dans les cuvettes, on nous met pour traverser. Et après, maintenant, c'est le tour des enfants, on les met pour traverser. Et là, quand nos maris déterrent les égnames au champ, pour aller prendre les égnames, c'est un problème. Les égnames, sincèrement, le chef de l'État. Aussi, notre souffrance, pendant les saisons pluvieuses, nous n'arrivons pas à aller au marché, quand bien même les produits sont hauts. Vraiment, c'est tout un calvaire. Des fois, il faut prendre des aides pour aller jusqu'à Aouda avant de pouvoir vendre. Nous remercions sincèrement le chef de l'État d'avoir émis ce projet. Le pont sur la rivière Aou va profiter Tchaoudjo et Soutubois. Ensemble, témoignons notre gratitude au chef de l'État. L'obstacle naturel pour relier facilement Kadambara, Taworda, Aouchella, dans Tchaoudjo 1 et Aouda, Halukwa, Bendo, Tukuju, Aupita, dans Soutubois 2 sera donc bientôt levé. dans l'objectif de permettre la fluidité des personnes et des biens dans cette partie sud-est de Tchaoudjo et nord-est de Soutubois. Le chef de l'État a compris que Dieu nous donne les moyens pour nous construire désormais un pont qui va relier facilement les populations de Aoupita et à celles de Aouchella. Nous lui souhaitons une longue vie pour qu'il continue le développement socio-économique de notre pays, le Togo. Le chef de l'État Fort-Essouna Niazingbe attentif aux besoins des populations multiplie des projets comme celui-ci, un pont sur la rivière Aou. Santé à présent avec cette mise en garde. Les faux médicaments tuent, vous le savez peut-être, mais l'on insiste puisque leur trafic continue. Dans le goût, c'est le club RFI qui a sensibilisé les populations en insistant sur les risques encourus par les acheteurs. Sylvain Abdiou pour la correspondance. Le club RFI en collaboration avec l'Ordre des pharmaciens du Togo en guerre contre les faux médicaments. Il sensibilise la population sur les dangers liés à l'utilisation de ces produits en vue d'une prise de conscience. Une campagne pour davantage faire connaître les effets néfastes afin d'appeler les uns et les autres à un changement de comportement. Les faux médicaments nous les utilisons chaque jour que ce soit maman ou papa enfant. Lorsqu'on est un peu malade on se dit et Kofi achète moi para chez Bereno et ça passe on l'utilise alors que nous ne savons pas comment est-ce que ces produits ont été élaborés. Donc le club RFI Togo depuis 6 ans a pris celui et l'engagement pour sensibiliser la population sur les effets secondaires les effets néfastes et inviter la population à se rendre dans les pharmacies et aussi à l'hôpital pour pouvoir trouver le produit idéal. Cette campagne est menée chaque année elle marque ici à Tapame la 6ème édition une édition axée également sur l'assainissement un volet pour éduquer la population sur les bonnes pratiques à adopter en ce qui concerne l'usage des sachets et la gestion des ordres. tout ceci pour garantir une meilleure santé à tous. L'association a pour objectif de sensibiliser le grand public des dangers du plastique sur l'environnement et sur les personnes. On s'est retrouvés au lycée Liata où s'étaient rassemblées une vingtaine voire trentaine de jeunes qui se sont mis en groupe tout en mettant des gants et commencé par courir et ramasser les déchets plastiques et on les a envoyés maintenant vers un centre de tri afin de recycler ces déchets. Le message c'est de faire en sorte que nos déchets plastiques ne se retrouvent plus dans la rue et je crois que ce serait un défi qu'on doit essayer de relever. L'engagement du club RFI c'est d'oeuvrer pour offrir une santé optimale aux populations à travers la sensibilisation afin de les aider à garantir une santé propice. Les faux médicaments sont dangereux et l'automédication l'est tout autant. Oui, se traiter sans soi-même en achetant des médicaments même à la pharmacie sans l'avis d'un professionnel de santé est un risque. Petit rappel dans cette édition dans ce dossier réalisé par Christian Roque Aumezounou et Sandra Azienbé. Félicia endure des douleurs abdominales depuis trois jours. Ce matin à la pharmacie elle s'y rend pour trouver des solutions à son malaise. Cependant elle n'a pas consulté de médecins au préalable. J'avais les mots de vente il y a une de mes copines qui a souvent les mots de vente donc elle m'a conseillé les produits devenus payés à la pharmacie. C'est ça j'ai pu le défendre. Malgré tout, je ne peux pas aller à la consultation. Tout comme Félicia, de nombreuses personnes optent aujourd'hui pour des produits en vente libre pour traiter des mots mineurs tels que les mots de tête, le rhume, la migraine et la toux. C'est le cas d'Abo. Souvent, quand tu as mal à la tête, c'est la fatigue intense, tu peux venir à la pharmacie. Donc, ce n'est pas forcément que de consulter un médecin à chaque fois pour le mot de tête ou bien la fièvre. Concernant l'antibiotique, ils refusent. Ils aident toujours l'ordonnance d'un médecin. Le médicament que je suis allé pour chercher, c'est un médicament qu'on m'a prescrit et c'est renouvelable par mois. Le docteur m'a donné le rendez-vous sur six mois. Il est vrai que certains médicaments peuvent être achetés sans ordonnance. Néanmoins, il est important de prendre des précautions. C'est très dangereux de venir chercher un médicament à la pharmacie sur conseil d'un ami ou d'un parent. Il se peut que le médicament ait été prescrit à la personne pour une maladie donnée. Les symptômes peuvent être les mêmes, mais les médicaments ne sont pas forcément adaptés à toutes les situations. Là, elle a juste demandé à avoir les produits et comme ce sont des produits qui sont vendus sans ordonnance, on les lui a délivrés. Il faut forcément avoir un avis expérimenté avant d'utiliser des médicaments. C'est très important. Il y a des risques liés à l'automédication. Il y a l'aggravation des maladies, le retard de diagnostic, la survenue d'autres maladies. Il se peut que l'automédication entraîne l'allourdissement du coup de la prise en charge plus tard. Ça peut fausser l'interprétation des résultats biologiques. Prendre un antibiotique par exemple avant d'aller se faire consulter. Attention, un groupe de personnes est identifié comme le devant en aucun cas s'auto-administrer des médicaments. Ce sont les nouveaux-nés, les nourrissants, les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes et les personnes atteintes de pathologies chroniques. Il est très important de se référer à un professionnel de santé avant de leur administrer un médicament. Si vous ne vous sentez pas bien lorsque vous êtes à la pharmacie, demandez l'aide d'un professionnel présent sur place pour préserver votre santé au mieux. Je vous le disais en titre, ils étaient nombreux ce mardi à prendre d'assaut la maison des jeunes d'Amanda Romé. Jeunes filles, jeunes garçons, élèves étudiants ou artisans ont répondu présents à l'appel du gouvernement Togolais pour marquer la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août dernier. Une journée qui met en avant cette année la compétence verte au profit de la jeunesse pour bâtir un avenir durable. Les précisions avec le riche Améga. Deux jeunes filles et jeunes garçons, tous dans la prime jeunesse, se trouvent éparpillés en petits groupes à l'intérieur de la maison des jeunes d'Amanda Romé, engagés dans des discussions animées. Après quelques instants de dialogue, ils pénètrent enfin dans la salle plénière qui se remplit rapidement. Ces jeunes proviennent de divers horizons et se réunissent pour célébrer la journée internationale de la jeunesse 2023 qui cette année est centrée sur la transition écologique. L'événement a pour objectif de former les jeunes, de les doter des compétences nécessaires dans le but ultime de construire un avenir durable. Ces jeunes ont plus de potentiel en termes d'apprentissage mais également en termes de pouvoir tirer le meilleur profit en termes d'employabilité mais aussi de pouvoir contribuer de façon durable à préserver cette nature, à tirer le meilleur profit de la nature tout en économisant les ressources naturelles. La jeunesse est une opportunité pour nous pour pouvoir agir et mobiliser différents acteurs en vue de répondre pour la venue durable de notre nation. C'est pour cela que nous invitons les jeunes à pouvoir se mobiliser, à développer les compétences vaines en vue de pouvoir servir dans les différents aspects. La lutte en faveur du développement durable ne peut être menée à bien sans la participation active et entreprenante de cette jeunesse en dépit des multiples défis qui se dressent devant eux. La ministre en charge de la jeunesse affirme cela avec conviction. Les multiples investissements et projets qui se font ici et là ont pour unique objectif de créer un écosystème permettant d'améliorer les conditions d'employabilité, les conditions de vie et aujourd'hui le thème de la journée nous ouvre un horizon large de nouveaux possibles en termes d'opportunités d'emploi mais aussi de contribution au développement. Les enjeux environnementaux, agricoles, éducatifs, sécuritaires, sanitaires et socioprofessionnels nécessitent des solutions adéquates et le gouvernement offre désormais davantage de possibilités à la jeunesse pour relever ces défis et atteindre son plein potentiel. Je voudrais vous parler d'une réforme importante, la réforme du Code du Travail et de comment le Code du Travail prend en considération la jeunesse en se projetant sur l'avenir. La réforme de la commande publique, comment la réforme de la commande publique ouvre l'accès au marché public, aux jeunes et en particulier aux jeunes femmes. La création des IFAD aujourd'hui nous permet de régler cette question d'adéquation de la compétence au marché de l'emploi. Dans nos universités désormais, nous avons des centres d'excellence qui visent à encourager les jeunes togolais à s'orienter vers des métiers d'avenir grâce à des formations spécifiques. Et lorsque vous regardez dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, vous y trouverez des manifestations. Et c'est sans doute le lieu et l'occasion d'exprimer une différente gratitude et de rendre un hommage au chef de l'État, son Excellence M. Faure et son Zimna Nassibé, pour son leadership et sa vision également, qui a commencé à se matérialiser mais qui continue à renforcer l'employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs. La jeunesse togolaise dispose de toute sa vitalité physique et mentale pour contribuer à l'édification de la nation. C'est le principal défi que les autorités publiques se lancent aujourd'hui. Ce défi ne pourra être relevé que grâce à une jeunesse consciente est résolument opposée aux substances psychodropes capables de paralyser l'avenir de toute une société. Et justement pour concrétiser, pour permettre à certains jeunes de concrétiser leur rêve d'être des propres employeurs, plusieurs ont reçu des prix. Ce sont donc des jeunes porteurs de projets qui ont été récompensés toujours durant cette célébration de la journée internationale de la jeunesse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et parlons toujours de jeunesse, je vous donne lecture de ce communiqué de la ministre en charge de la jeunesse. Dans le cas du programme Vacances utiles et citoyennes, le ministère du Développement à la base en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes organise des centres aérés de vacances en faveur des adolescents des jeunes âgés de 15 à 29 ans. Ces centres aérés se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2023 et seront meublés par plusieurs activités, notamment les activités manuelles, les causeries éducatives et les activités culturelles. À cet effet, le ministre invite les adolescents et jeunes désireux de participer aux 10 centres aérés de s'inscrire du 22 jusqu'au 26 août 2023 au lieu suivant ou à travers les numéros WhatsApp de chaque site. À Lomé, la maison sera à la maison des jeunes de Lomé 6 à Amada Lomé. Le numéro de téléphone pour le WhatsApp c'est le 91 51 45 11 à l'intérieur du pays, maison des jeunes de Vogan située dans le quartier Lomnava non loin du stade municipal de Vogan. Le numéro de téléphone 90 39 79 58, maison des jeunes de Sokode située sur la nationale numéro 1 non loin de la station d'essence totale douane de Tchalo numéro 91 71 81 73, maison des jeunes de Cara 6 en face de l'hôtel Cara au 90 05 63 82, maison des jeunes de Mango 6 derrière les bureaux de l'ICAT de Mango 91 90 91 54 98, maison des jeunes d'Apparon située dans le quartier Nassablé. Le numéro de téléphone 91 27 40 57. Le nombre de participants par atelier est fixé à une cinquantaine au maximum. Seuls les premiers inscrits seront autorisés à participer aux activités prévues. Par ailleurs, les jeunes désireux de s'engager en qualité de formateur bénévole pour assurer la formation dans les centres aérés. Ils sont invités aussi à s'inscrire sur les lieux d'inscription. Les ateliers par site sont détaillés sur le tableau à découvrir dans le quotidien Togo Press et à consulter également dans les lieux d'inscription ou sur le site du ministère le 3w.devbase.gouv.tg sur les pages Facebook de la Direction de la Jeunesse Togo et sur la plateforme d'information Les Lignes. Pour toute information complémentaire, contactez la Direction de la Jeunesse sur les numéros suivants le 90, 81, 92, 75, le 90, 99, 93, 43 ou le 90, 95, 29, un communiqué signé par la ministre en charge de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Myriam Dossou d'Almeda. Pour une meilleure gestion des ordures et des déchets dans la zone urbaine de Lomé, le district autonome du Grand Lomé vient de démarrer une vaste campagne de communication et de sensibilisation. L'objectif est également d'amener les populations à adopter des comportements environnementaux citoyens. Les détails avec Sandra Adiagbé. Troisième phase du projet environnement urbain de Lomé. Un projet qui veut assainir la ville de Lomé. Il s'agira de collecter les ordues auprès des ménages pour la décharge finale d'Aképé. Les 13 communes concernées par le projet sont mises à contribution. Il y a une importance capitale de gérer les déchets. C'est de lancer une campagne de communication et de sensibilisation sur les comportements de chacun face aux déchets. Et donc, ce comportement exige que nous puissions réfléchir ensemble pour voir les déchets que nous avons produits au niveau des ménages. Comment il faut, qu'est-ce qu'il faut faire d'eux ? Il faut sensibiliser tous ces acteurs sur un comportement unique. Coût du projet 100 millions de francs CFA. Il est financé par l'Agence française de développement. Dans sa mise en œuvre, il comprend plusieurs volets. À partir de cet instant, les affiches vont commencer par être posées. Il s'agit également de la diffusion de spots audio et vidéo. Les SMS que les gens vont commencer par recevoir qui vont indiquer ce qu'il faut faire concrètement de nos déchets plutôt que les habitudes qu'on avait et qui ne sont pas forcément favorables à l'écologie. Le projet Environnement urbain de Lomé veut inculquer la notion de tri des déchets aux populations. Le district autonome du Grand Lomé est le maître d'ouvrage. L'actualité ce mardi, c'est également les pays émergents qui sont réunis depuis ce matin, depuis ce jour à Johannesburg en Afrique du Sud pour le 15e sommet des BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud tous représentés dans la capitale sud-africaine et deux grands enjeux pour cette rencontre, l'agratissement du groupe et le développement des relations commerciales entre les BRICS et l'Afrique. Dodo Haré nous en dit plus. Les BRICS, le terme fait la huine des médias mais semble encore peu connu de tous. C'est un groupe de puissances montantes qui bouscule le monde économique mondial. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui a fait son entrée dans le groupe dernièrement. Cinq nations émergentes qui pèsent aujourd'hui sur la scène internationale. Leurs forces économiques combinées représentent 25% du PIB global. Un poids dans l'économie mondiale qui ne cesse de croître. Ce sont des pays qui occupent les premiers rangs dans les exportations mondiales d'où leur forte croissance économique. Ils ont leur banque à Shanghai en Chine, une banque de BRICS dotée d'un capital de 100 milliards de dollars. Cette banque finance de grands travaux d'infrastructures et des secteurs de développement comme la santé et l'éducation aussi bien dans les pays membres que dans les autres pays en développement qui en font la demande. Une alternative aux institutions financières mondiales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international notamment. Ces cinq pays représentent 42% de la population mondiale et se positionnent comme un contrepoids à la domination économique occidentale. C'est une nouvelle opportunité de croissance pour l'Afrique. Il ouvre au continent l'accès à des financements alternatifs, aux échanges commerciaux et à de nouveaux partenariats fructueux. D'ailleurs, la vision des BRICS c'est d'accompagner le développement des pays du Sud pour leur donner du poids dans l'économie mondiale. Plusieurs pays africains ont déjà exprimé leur désir de rejoindre le bloc des BRICS. Et ils sont tous invités à Johannesburg pour discuter des principes, standards, critères et procédures d'adhésion à ce bloc de puissances émergentes. Les BRICS et l'Afrique, c'est la thématique qui retient toutes les attentions et qui évoque une croissance accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. L'élargissement du bloc à d'autres pays est donc l'un des sujets phares à l'agenda du 15e sommet des BRICS dont l'Afrique du Sud est le pays hôte. Le sommet a démarré ce 22 août et prendra fin le jeudi prochain. Plus de 30 chefs d'États africains sont attendus à ce rendez-vous. Et sur le plan national, c'est le peuple Mina qui se prépare à célébrer sa fête identitaire Bakatwe à Nézan, une fête introduite dans l'espace socioculturel Gain-Mina depuis 2016. Et pour annoncer les couleurs de l'édition de cette année, une conférence de presse a été organisée et animée du côté d'Anero par les dignitaires du trône royal Adigo et Ali. Le compte rendu avec Mireille Ali. Le royaume Adigo et Ali continue sa quête pour enraciner l'identité Mina au sein du tissu socioculturel Gain-Mina. Ce lundi, dans la magnifique cité côtière d'Anero, le trône royal Adigo et Ali est fondateur de la ville d'Anero et a ouvert les portes de son palais à l'essai aux professionnels des médias. L'objectif de cette rencontre est de dévoiler les activités qui marqueront la nouvelle édition de Bakatoué à Naison 2023 dont le point culminant se tiendra le 16 septembre à Aneron. Une nouvelle intervention qui vient s'ajouter à la fréquente fête et pépée qui est dans le milieu. Nos ancêtres ont quitté Elmina et par la mer et sont venus accostés ici et sont installés ici. Donc pendant longtemps nous avons dans le milieu vécu ensemble donc on avait eu une fête dans l'ensemble mais il s'est fait qu'avec le temps on voudrait quand même nous distinguer un peu comme les autres font dedans. Donc on a fait le parc la dernière fois en juillet de cette année pour aller encore à Elmina en prendre encore quelque chose et venir ajouter. Donc c'est ça que nous appelons sur les traces de nos ancêtres. Parmi les nouvelles initiatives l'alibation à la Fanti et l'offrande aux eaux deux entités centrales honorées pendant la commémoration Bakatoué à Elmina seront quelques-unes des innovations majeures lors de l'édition 2023. Le fait que nous avons à la fois la mer et la lagune nous devons tout faire pour les remercier et prier les membres des ancêtres que toutes les espèces de poissons dans la lagune et en mer reviennent pour que la pêche qui est notre activité principale en Eror et dans la préfecture de Lac devienne florissante. A l'approche de cette édition l'accent est mis sur la restauration des pratiques identitaires inhérentes Fanti et le renforcement des liens fraternels productifs et amicaux entre les communautés partageant la région du Grand Lac. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté d'Anero dans les lacs. Excellent truc de notre programme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada